Némo a vu la mort de près. Lorsqu'il est arrivé chez le DR Mac N'Glaçon, le chat à la patte brisée a failli fermer les yeux pour toujours. Ses sauveteurs pensaient que la meilleure solution pour mettre fin à ses souffrances, était de l'euthanasier. Le vétérinaire n'était pas de cet avis, rapporte Te Dodo. « Mon personnel sait que j'ai un faible pour les chats », a-t-il déclaré. Après avoir examiné attentivement son patient à la robe orange, il a indiqué sa volonté de tout faire pour le garder en vie. Némo se rétablit et commence une nouvelle vie. Une opération a été nécessaire pour la patte trop endommagée de Némo. L'animal a dû subir une amputation. Le rescapé a guéri au fil des jours et s'est montré très reconnaissant envers ses protecteurs. Le personnel de la clinique a aidé Némo à se mouvoir à l'aide de trois membres seulement. Lorsque l'animal est arrivé dans le cabinet, les soigneurs savaient qu'il méritait une chance de vivre et de trouver un foyer aimant pour toujours. Et c'est ce qu'ils lui ont offert. Némo s'épanouit aux côtés de son nouveau propriétaire et se sent plus vivant que jamais. Homma et Dan Rull vivent à Biconsfiel dans Tasmanie, sud-est de l'Australie, avec leur chien Bir. Ce dernier, un berger allemand, a été d'un soutien précieux pour la mère de famille alors qu'elle se remettait de l'amputation d'une partie de sa jambe, rapporte examiné. Homma avait reçu une prothèse et devait apprendre à marcher. Un processus difficile durant lequel Bir l'avait énormément aidé. C'est elle qui s'est aperçue très tôt dimanche matin, 9 mai, que le chien avait disparu et elle a été la première à partir à sa recherche, alors qu'il faisait très sombre. L'animal s'était probablement lancé à la poursuite d'un ou plusieurs padelons, des marsupiaux, en passant par le portail qu'Homma avait trouvé ouvert. Il restait introuvable, jusqu'à ce que sa maîtresse entende ses plaintes près d'un sentier. Elle provenait d'un trou profond de 5 mètres, un ancien puits de mine. Bir s'était retrouvée au fond de la cavité et ne pouvait pas remonter. Homma a aussitôt appelé son mari. En la rejoignant, Dan a pu s'empêcher de ressentir de l'admiration pour elle, car elle avait réussi à franchir bien des obstacles sur ce terrain particulièrement difficile malgré son handicap et l'obscurité. Le couple a ensuite contacté les secours. Au lever du jour, des pompiers bénévoles sont arrivés sur les lieux. Le meilleur cadeau des fêtes des mères L'un d'eux est descendu et fait porter un arnais à Bir et l'attaché à une corde. Puis, ses collègues ont commencé à hisser le chien de 45 cages et vers le haut, pendant qu'il les aidait en le soulevant. Le berger allemand a finalement retrouvé la surface et ses propriétaires. C'était juste un soulagement, incroyable, les mots ne peuvent pas décrire la sensation que Dan a éprouvée au moment de revoir Bir. Pour Homma, retrouver son amie à quatre pattes sain et sofa était le meilleur des cadeaux de fête des mères. Cette dernière est, en effet, célébrée le deuxième dimanche de mai en Australie. Sous-titrage ST' 501